Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Scarlet Sonic et aujourd'hui nous allons jouer à... Football Manager ! Allez, let's go ! Comme vous savez, il nous reste deux matchs à jouer sur la save, avant la fin de la saison, c'est pas la fin de la save. Donc il nous reste le Kobe et le Yoko Hama, le Yoko Hama étant à domicile. On va essayer de les jouer, on va les jouer aujourd'hui. Les deux matchs sont l'un derrière l'autre, donc voilà, sachant que les deux sont importants, mais le plus important des deux ça va être le coup de le Kobe, étant donné qu'eux vont vouloir vraiment jouer fort, car si on regarde le classement, ils sont l'année dernière, tandis que le Yoko Hama sont maintenus depuis un petit moment, ils n'ont plus rien à jouer, donc ils ne vont peut-être pas forcément jouer dur, mais le Kobe vont vouloir jouer, ils vont vouloir rester au contact. Ça ne veut pas dire que le Nagasaki ne va pas perdre leur match en même temps, je ne sais pas contre qui ils jouent, on verra, mais on n'est pas à l'avril d'un Kobe qui va juste jouer, d'ailleurs c'est même le cas, il y aura. Donc, à nous d'assurer le match, tout simplement. On est sur une très très bonne saison, quand même, il faut le lire. Je pense qu'on finit à domicile avec Miloko. Je pense qu'on met Nagazawa à l'extérieur. Au but, 18. On va mettre Nagazawa à l'extérieur pour que Miloko ait la chance de jouer à domicile devant le public. Probablement pour le titre, on ne va pas se cacher. Quand même, si on gagne là, que le Gamba perde ou ils font un nul, on n'aura que trois points d'avance, ce qui veut dire qu'il va falloir assurer derrière. Donc, il faut qu'on assure là aussi. Donc, oui, voilà. Et donc, le prochain épisode, comme j'aime bien signaler, ce sera sur les transferts. Ce qu'on peut faire pour agrémenter l'équipe de bons 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 joueurs. Parce qu'on est sûr de jouer la Champions League Asiatique. Ça a été dit. Qu'on joue la phase de pool directement ou qu'on joue les qualifs juste avant. On jouera la Champions League Asiatique l'année prochaine. Donc, il va falloir des meilleurs joueurs que ça. Clairement. Donc, à nous de voir si on ne peut pas trouver des meilleurs joueurs que ce qu'on a là actuellement. Et probablement concocter une équipe de titulaires qui vaudra la peine de se pencher dessus et de vraiment avoir une équipe qui est capable de jouer à cette fameuse Champions League Asiatique. On a vu que le Kobe avait du mal. Ils ont du mal en championnat aussi, tu vas me dire. Mais on a vu qu'ils avaient du mal. Alors que c'est une bonne équipe japonaise. Donc, il est possible qu'on n'ait pas encore... Si même pas, il est possible. On n'aura certainement pas le niveau de la Champions League Asiatique. Avec ce qu'on a. Donc, il va falloir réfléchir à des postes où il va nous falloir des meilleurs joueurs que ce qu'on a actuellement. En titulaire. Sachant que je mets Berthe en truc. Mais on peut le mettre très bien en pointe. Il a le même niveau que Ono Zeki. Ça ne changera rien. Donc, nos deux meilleurs attaquants, ils sont à 3 étoiles actuellement. Ce qui est le niveau de la Ligue, c'est pas le problème. Mais on n'a pas grand chose de plus. Donc, à nous de voir. Il faudra se pencher dessus, faire le recrutement. Peut-être qu'il faudra changer du staff. Oui, parce qu'il y en a qui partent à la retraite. Il faudra faire ça. On s'y penchera dessus. En attendant là, tout de suite, ce que je vais vous dire. C'est que je vais avancer. S'il se passe quoi que ce soit, comme d'habitude, je reviens. Et je vous retrouve de toute manière. pour le match face au Kobe. Qui va être vraiment déterminant pour le Kobe, mais aussi pour nous. Voilà, à tout de suite. Oui, on va observer là. Parce qu'on a Gamba Ousaka qui joue. En avance pour nous. Donc attention. Oh, je vois quelque chose. Ah, on a besoin de la victoire là. Bon coup. Et on pourrait mettre deux points d'avance au Gamba. On va mettre la pression. Pour le dernier match du championnat. Et ça, c'est bon. Allez, on y est. Le match importantisime. Si on le gagne. Ne serait-ce qu'un zéro. On met deux points au Gamba. Et ça allait forcer à l'exploit sur la dernière journée. Je ne sais pas contre qui ils sont. Ça allait forcer à gagner le dernier match. Donc voilà. Et nous, ça nous donne deux points d'avance. Tout simplement. Pour aborder le dernier match. Un petit peu avec moins de pression. Pour pouvoir avoir. Donc à nous de gagner le match. Ce serait intéressant de gagner ce match. Allez, c'est parti. Je ne l'aurais pas parlé. On va le reparler là. Le titre, le titre, le titre. Même si on n'en a pas nécessairement besoin. Ça pourrait être bon. Pour notre réputation. Et pour la réputation de l'équipe. Donc. Let's go. Let's win. Let's get the title. Et voilà. A nous de gagner. Donc ce match. Si important face au Kobe. Il est. Il est. Très important pour les deux équipes. Il semble que le Kobe est à deux points. De la zone de rélégation. Nous on est à deux points. Un point de la première place. Qui est au match nul. Par le Gamba Osaka. Un peu plus tôt. Dans la série de la journée. Donc. A nous de. Ca. Et de gagner. Ce match. Encore une fois. C'est un match crucial. Pour la suite. Pour la suite. Pour le dernier match de la saison. Ca pourrait nous permettre d'avoir. Deux points d'avance. Comme je l'ai souligné. Et donc d'avoir un petit joker. De se permettre. Un petit match nul. En dernière journée. Si jamais. On fait un gros résultat. Là. Et un but de Berthier. D'entrée. Treizième minute. Quatorzième minute. Pardon. 1-0. Virtuellement. On est premier. Avec deux points d'avance. Pour l'instant. Je ne sais pas. Même pas virtuellement. Pour le moment. On est premier. Avec deux points d'avance. Et plus. 6. Je crois. De dif. De but. Ça va être avec la sport. Je n'ai pas la dif. Mais bon. Ce n'est pas grave. On ne peut pas avoir la dif de but. Bon. Ce n'est pas trop grave. Bon. Pour l'instant. On est premier. Donc. Deux points d'avance. Je crois. C'est plus 35. Et plus 31. Je crois. Les deux dix de but. Donc. On a quatre buts d'avance. En termes de dif. Il n'y a aussi. Qu'une seule frappe. Première mi temps. Je n'ai rien dit. A mes joueurs. Pour l'instant. Parce qu'on est solide. Et qu'on n'a pas besoin. De faire grand chose. Honnêtement. Ce n'est pas. Nous. D'être. Dépositaire du jeu. De faire quoi que ce soit. Ce. Aux adversaires. Elle pourrait faire mieux. Les deux. 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 Alors. C'est bien. La défense. C'est cool. Mais le reste devant. Là-bas. Ça dort. une bonne sieste devant encore une fois les attaquants fait des groupes font des grosses siestes par moment c'est pas trop grave honnêtement je m'en fiche d'un sens on gagne le match c'est le principal mais ça aurait été cool de gagner le match avec la manière avec plusieurs buts un seul ça fait un peu léger un peu léger d'autant que l'adversaire a l'air de vouloir jouer là donc ouais je sais même pas qu'ils ont l'air de vouloir jouer c'est qu'ils veulent jouer probablement probablement qu'ils veulent marquer un but pour essayer de se rattraper aux branches parce qu'ils sont dans les dernières places on peut ils sont à deux points de la zone dans les deux de sortir de la zone de rélégation donc ça peut être important ça peut être important pour la suite elle me disait de sortir toly parce qu'il était fatigué moi je sortirai plus suzuki parce qu'il est vraiment crevé pour le coup et à maga ça aussi entre un petit soudi moto à gauche il me reste deux changements j'ai pas de milieu de terrain malheureusement on va faire rentrer le petit jeune en attaque on va garder un changement au kazoo juste au kazoo on a fait nos quatre changements habituels si jamais nos derniers changements c'est vraiment si un blessé c'est important j'ai pas de jeunes sur le banc réellement à part saïto qui vient d'entrer j'ai actuellement pas vraiment john yassi et peut-être non c'est pas qu'à midi attaque sur le banc c'est un bus donc pas de jeunes réellement sur le banc actuellement la squalie oui pas perdre le ballon les gars allez les tourner change peut-être ce guide va pas courir très long voilà bien encore oui où la frappe un frappe un peu rapide de quangai qui a surpris gardien mais qui l'a pas surpris comme il faut malheureusement il ya vraiment que je sorte au lit mais bon toi il finit le match et bien il ya ma gucci aussi il est un peu cramé la passe quoi liberté ils sont tous un petit peu heureuse moquette en termes de forme pour aller sortir un peu contrôle voilà prenez votre temps les gars paniquez pas il reste cinq minutes au maximum paniquez pas moins le temps ne prenez pas un but là dessus les gars il n'est pas hors jeu lui il n'est pas hors jeu les gars il n'est pas hors jeu ben oui aïe 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 c'est pas possible de faire ça en fin de match les gars c'est pas possible un il est limite a quand même il est couvert par lui là c'est qu'elle a c'est qui ça les magouchi est couvert par yamaguchi mais je suis juste limite je pense et on fait un partout malheureusement dommage qu'on prenne un but comme ça à 90e c'est dommage les fins de match comme d'habitude c'est toujours une plaie c'est une plaie on aurait dû remporter ça les gars on aurait dû gagner ce match un point que j'aurais je j'ai envie de souligner c'est que j'aurais pu et j'aurais dû faire rentrer oda quand j'ai vu qu'yamaguchi était cramé vers la 75e quand je vous ai dit il reste un changement je le garde au cas où il aurait blessé il aurait fallu que je fasse rentrer oda puisque c'est yamaguchi qui couvre sur le but en fait et je pense que c'est dû au fait qu'il était cramé en fin de match là je fais rentrer oda je pense que oda se serait aligné et ça aurait été tranquille malheureusement bah j'ai pas fait le changement donc on a fait un nul tant pis c'est pas grave au moins on n'a pas perdu mais c'est vrai qu'on aurait pu gagner ce match 20 fois si j'avais géré ça comme il faut mais malheureusement ça arrive on n'a pas gagné et puis tant pis tant pis tant pis je vais faire ma demande très rapidement parce que je pense que là je peux la faire c'est dans vision je crois pour la faire je crois qu'elle est même dans la question c'est est ce que je peux passer un nouveau diplôme s'il vous plaît voilà voilà est ce que je peux passer un diplôme monsieur s'il vous plaît d'ailleurs ça va faire un nul contre le kobe vous allez me dire non quand même on est premier de la ligue on est à deux doigts de la gagner même si c'est à la div de but qu'on la gagne quand même à un moment ce serait dommage que vous me disiez non bon ça c'est un truc la réunion donc là je vais vous je vais je fais pas forcément faire de pause réellement on va voir mais déjà là si ça prend trop de temps sur le changement je vous fais une pause mais ouais je si je fais une pause je vous reprends pour la réunion d'équipe prématch la conférence de presse prématch si jamais j'ai la décision pour mon diplôme et pour le match puisque là c'est le dernier match de la saison on a égalité points avec le gamba on a loupé l'occasion d'avoir une carte joker du coup sur ce match donc il va falloir l'assurer il va falloir gagner on est à domicile en plus donc ça serait tout aussi bien de gagner le titre à domicile ça serait super joli à voir donc à nous d'assurer bref je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose d'important qui se passe c'est un bon chiant c'est vrai il y a un traitement que vous saisissez ben non bénéficiera au plan voilà et l'année prochaine on demande pas d'autres formations n'aura pas le diplôme pro tant pique parce que l'année prochaine je compte me casser comme j'ai le diplôme mais bon on verra on verra c'est parti pour les réagnons on est parti il nous faut une victoire aujourd'hui enfin s'il veut bien charger aussi exactement voilà c'est ça c'est bien let's go les gars on va le chercher on va le chercher et on va gagner les championnats ok la dernière conférence de presse de l'année il y a ça le post-match hein mais la dernière ok un double co et si tu vois de revanche vous anime-t-il avant de refronter il y a quand même on a perdu l'endroit d'un arbre oui c'est tout juste deux questions voilà c'est vrai une conférence de presse c'est juste deux personnes qui sont venus me voir pour dire bonjour conférence de presse les deux amis qui viennent me parler ok bon il y en a comme ça sur le dernier match les gars hum let's go avec un Mikuini en défense je reviens voilà quoi on y va pour le titre évidemment on a 0 points d'avance jusqu'à 4 ou 5 buts d'écart à nous de gagner le match du coup let's go donc comme je l'ai dit à mes joueurs victoire et on a le titre on perd ou on fait un nul et on ne l'a pas donc à nous d'assurer et de gagner ce fameux match si si important petite info on est à plus 3 on va mettre 3 buts d'écart avec le gamba on est à plus 34 et on est à plus 31 donc si on gagne ça allait plus un petit peu plus loin également donc vraiment ça serait intéressant de gagner ne serait-ce que parce qu'on est déjà à domicile et que gagner à domicile c'est toujours bien gagner devant son public et aussi parce que bah oui ça nous permettrait de nous mettre un peu plus à l'abri encore une fois par rapport au gamba qui vont qui joue le 10ème je crois non ils ont joué le 10ème ils jouent contre qui ? Fukuoka je crois ils jouent contre le 11ème ils ont fait 10-11 donc ça va ils n'ont pas joué contre une équipe très difficile juste avant à nous de gagner à nous d'y aller là il faudrait il y a que il faut il faut il faut aller le marquer ce but les gars il faut y aller là il faut y aller on n'a pas le choix il faut aller marquer ce but les gars si on veut le titre il faut y aller là ça il se passe rien du tout les gars les gars il se passe rien les gars il se passe rien il faut y aller un petit peu à un moment allez il faut se bouger là allez c'est parti Chase Tolly ça part de là Suzuki allez faut pas perdre le ballon Tolly oui Pongaï oui Chase oui 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 Mikuni oui voilà c'est bien les passes Katano oui on trouve Onoseki allez ça passe Amagasa aussi go ça joue bien ça joue bien ça lag aussi et but de Katano de Onoseki ou de Katano j'ai vu Katano frapper apparemment ça a été touché Apparemment il a touché je vais rien dire et un zéro et on repasse devant le lag que j'ai sur l'ordi je sais pas ce qu'il se passe mais je suis désolé pour le lag j'y suis pour rien c'est pas ce que l'ordi fait derrière mais ça lag sur la capture ça lag sur le jeu il y a tout il y a tout qui rame je suis désolé nous autres ça me dérange aussi si vous voulez je regarde le match en même temps que vous enfin en même temps que vous je sais pas pourquoi l'adversaire il a pas osé juste contrôle frappe là dessus parce que là il y avait but 2-0 pour le gamba donc nous on a juste faut qu'on gagne les gars on a pas le droit de faire un nul ouais bien on osé allez continue ah dommage on touche oh les gars faut se bouger il y a un zéro mais on est en train de prendre l'eau réveillez-vous un peu Yamaguchi faut qu'il sorte carton sur carton il faut qu'il sorte non il est à gauche on va faire rentrer on va faire rentrer maru là c'est le dernier match pour sûr faire rentrer un petit Sugimoto à gauche aussi je vois qu'amagasa il est un peu crevé katana a besoin de sortir on va faire rentrer pas squally c'est tout Suzuki à droite aussi allez on va faire rentrer Tanaka à droite et puis on va garder un changement pour blessure s'il y a j'espère pas allez vous pouvez faire la différence les gars montrez nous ce que vous savez faire généralement pas grand chose mais bon non mais non mais non c'est pas vrai de prendre un but les gars vous êtes insupportables heureusement qu'il est hors jeu putain c'est pas possible quand même heureusement qu'ils sont tous les deux hors jeu d'ailleurs mais c'est pas possible de prendre un but là-dessus aïe 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 les gars secouez-vous bordel de merde arrêtez de dormir un peu oh je secoue on prend trop des occasions les gars on est à domicile on doit pas se faire noyer comme ça fais le reculer je l'ai dit en plus mais qu'est-ce que vous foutez les gars c'est pas possible c'est pas vrai quand même c'est pas possible de se retrouver comme ça qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'il fait tout seul celui-là oh bah tu le mets pas là-dessus et trop excentré déjà pour commencer il prend pas ton temps un tout ça pour le mettre à côté je dirais à un moment fait quelque chose c'est pas vrai de perdre le match comme ça quoi les gars vous êtes nul vous êtes nul point dans une attaque depuis le début du match depuis le début de la deuxième mi-temps on n'a rien vu c'est rien passé quoi bordel de merde on reprend on perd le match on va perdre la voie perd le titre juste là dessus quoi les gars n'ont jamais quoi carte mais il remet pas tu vois bien que c'est boucher les cartes change t quelque chose arrête de faire des passes du même côté ben voilà on perd le ballon bêtement du coup qu'ils t'aiment changé de côté un peu les gars un moment ça existe j'ai pas fait gaffe à comment il jouait enfin ça se trouve ils jouent en 4 2 3 1 c'est pour ça qu'on a du mal et en plus on perd le match et en plus on perd le match c'est juste pour me faire chier c'est ça les gars c'est juste pour me faire chier qu'on fait ça 1 et son cas de cadeau et en plus on va perdre le match et en plus on va perdre le match et on le fixe prêt en plus bordel quoi tu vas nous mettre ce but oui on est toujours pas envie mais toujours pas envie il aurait fallu en marquer deux les gars on a laissé filer les autres ils en ont mis quatre à côté de l'autre côté tain on l'a laissé filer on a laissé filer le match on l'a laissé filer c'est pas possible je m'en fous je balance la bouteille de vous a été nul les gars nul on perd le titre parce que les mecs ils sont pas envie de gagner le match sur la dernière journée on perd le titre parce qu'ils ont été nuls voilà tout simplement il y a zéro surprise il n'y a aucune surprise là dessus il n'y a aucune surprise là dessus en ce temps là le gamba ils ont mis 4-0 voilà eux ils ont assuré leur match nous on n'a rien fait nous on n'a rien fait on s'est fait rouler dessus en deuxième mi-temps complètement on n'a servi à rien sur le terrain on était à domicile on n'a servi à rien à rien la deuxième mi-temps on n'a rien fait vous avez ce que ça me rappelle ça me rappelle la save sur fm bank on a actuellement en suède la fin de saison là quand rien à voir c'est exactement la même chose exactement la même excepté que par rapport à la save en suède là on était à égalité de points avec l'autre équipe en suède on avait trois points d'avance cinq mais cinq points d'avance à cinq journées de la fin on perd contre le deuxième parce qu'on perd pour le deuxième et on fait un nul la dernière journée alors qu'on aurait dû gagner le match 20 fois la même chose on doit gagner ce match 20 fois au vu des stats et tout même si on n'a pas la possession doit gagner le match 20 fois 1,90 à 1,02 pourquoi ils ont deux buts les gars il n'y a pas eu de pénalty ni rien 1,02 normalement ils ont remarqué un pas deux et c'est ça qui m'embrouille ça m'énerve parce que si tu regardes le match il n'y a pas d'explication quoi c'est bien c'est bien on s'en fout on m'en fout demandez plutôt à l'arbitre comment pourquoi il a fait ça mais ouais tant mieux nous ça nous a arrangé on en a égalisé en fin match mais ouais enfin non tu dois pas ça doit jamais arriver enfin j'ai pas la domination sur le match mais ça doit jamais arriver on va aller regarder les stats mais de voir une deuxième mi-temps c'est nul mais nul je sais pas s'il y a les stats on manque les non il n'y a pas les stats on peut pas regarder les stats on va attendre s'il y a mes envoyés de toute façon mais on a été nul et j'exagère pas la première mi-temps a été correcte même si on marque pas de but a été correcte la deuxième mi-temps elle a été nul nul marque le but et on s'endort heureusement qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel pour qu'on égalise parce que s'il n'y a pas 5 minutes de temps additionnel mais 3 c'est eux qui gagnent dehors je vais jouer en 4-2-3-1 pour les contrées non ça change rien ça aurait pas changé le résultat du match je pense pas c'est juste que les joueurs n'avaient pas envie de jouer clairement ils avaient envie de rien ils ont été nul on fait de la merde tout le long du match on ne comprend pas qu'on ait perdu 3 euros mais pourquoi il y a encore allons voir les petites stats domination normalement ils nous donnent la domination ça se voyait pas honnêtement ça s'est pas vu la deuxième mi-temps la première oui c'était un petit peu plus visible la première on a été un petit peu mieux en première mi-temps ça se voyait la deuxième on n'a pas arrêté de les voir eux 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 tout le temps toute la deuxième mi-temps et apparemment on a dominé toute la mi-temps problème non il y a un problème là dessus t'es sûr que ton analyse elle est fiable là monsieur parce que moi j'aurais plus tendance à dire que la deuxième mi-temps on a rien fait ouais entre la 65e et la 94e oui on était dominé pourquoi la barre elle est de l'autre côté voilà elle est de l'autre côté entre la 54e et la 65e donc entre la 54e et la 94e on a été dominé c'est ce que je disais la deuxième mi-temps on n'a rien fait voilà la deuxième mi-temps on a dormi on a marqué le premier but et sieste ouais mais non c'est quand tu marques le premier but il faut pousser pour en marquer un autre pour éviter de prendre un but à la con comme on a pris là voilà c'est tout c'est pour ça que quand j'ai mis le premier je suis resté en attaque je suis pas passé en défense je suis pas passé en positif je suis resté en attaque c'était fait exprès le problème on a perdu le match meilleur jeune c'est yassouda on me surprend pas on en a deux premier le deuxième euh non ça m'étonne pas parce qu'il yassouda fait pas mal d'apparitions avant de se blesser il y a eu vraiment une bonne note moyenne il est très bon il yassouda on a été nommé entraîneur de l'année surprise surprise les joueurs dans le 11 mikuni yamaguchi c'est à peu près tout euh et tant mieux euh et ouais bah écoute on est fâché je vais te le dire clairement on est fâché parce qu'on aurait largement pu gagner le match la première mi-temps qu'on fait elle est nickel il n'y a pas grand chose à dire si tu veux il y a peut-être genre une ou deux contre l'intérieur de l'adversaire mais il n'y a rien la première mi-temps a été nickel et contre le Kobe c'est la même c'est le même match contre le Kobe aussi c'est la même chose on fait une très bonne première mi-temps très bien posée on a une une très bonne première mi-temps on démarre le match correctement bon contre le Kobe il y a le but contre Yokohama il n'y a pas le but mais euh on fait une très très bonne première mi-temps on tient la route et tout et la deuxième mi-temps ben on s'endort on s'endort alors contre le Yokohama il y a le but et après on fait la sieste mais ça revient au même sur les deux matchs c'est dès qu'on a la deuxième mi-temps dès qu'on attaque la deuxième mi-temps ben les joueurs ils s'endortent et ça se voit à chaque match en fin de saison contre le Hiroshima ben on a été obligé de partir au pénalty en coupe contre le Kawasaki on met un but et en deuxième mi-temps aussi là on en met deux les deux sont en deuxième mi-temps donc voilà mais il a fallu forcer quand même comme des fous alors qu'on aurait dû en mettre cinq ou six sans problème les fins de saison c'est pénible toujours c'est pénible et involontairement mon micro tout à l'heure n'a pas été coupé enfin l'enregistrement n'a pas été coupé à un moment vous avez peut-être entendu que je râlais un peu puis d'un coup j'ai coupé je l'ai laissé je ne vais pas vous le monter en dehors de la vidéo mais oui je comparais ça à ma fin de saison sur FM20 avec mon club en Suède d'ailleurs allez regarder les vidéos vous verrez ce dont je parlais mais c'est exactement la même chose on était à cinq points devant je vous l'ai dit pendant le match aussi on était à cinq points devant avec mon équipe en Suède on devait jouer le deuxième et après des équipes qui ne sont pas super dangereuses même s'il y avait genre le quatrième et le cinquième qui jouaient la quatrième place pour aller en Europe après on jouait des équipes qui n'avaient plus rien à jouer ce qui était le cas là aussi à part le Kobe on n'avait pas grand monde qui jouait grand chose eux je crois qu'ils ne jouaient plus rien du tout Nagoya la même chose ils ne jouaient plus rien et le Yokohama ils étaient pareil ils étaient en mi-tableau ils étaient déjà maintenus il n'y a que le Kobe qui jouait quelque chose les résultats 1-0 difficilement 2-0 il a fallu attendre la deuxième mi-temps donc ça veut dire que l'équipe adverse même si elle ne jouait plus rien elle a tenu toute une mi-temps pour absolument aucune raison le Kobe ils nous mettent le but à 90ème génial encore un syndrome de deuxième mi-temps et le Yokohama ils nous mettent un but à 77ème un but à 93ème heureusement qu'il y avait 5 minutes et que Mikuni avait décidé de sortir de sa boîte et de marquer un but au dernier moment sur un coup franc sinon on perd le match donc sur les 4 matchs en fin de saison je ne compte pas le match de coupe parce que le match de coupe il y a eu les prolongations et tout mais sur les 4 matchs en fin de saison il n'y en a pas un où on n'a pas galéré comme des cons là tu mets un but et tu galères tout le restant du match à essayer de les tenir là tu galères comme un con à marquer les 2 buts là tu mets un but et après en 2ème mi-temps tu galères à les tenir et puis tu prends une égalisation à la gueule et là la 2ème mi-temps là même tu galères comme un abruti tu mets un but en début de 2ème mi-temps et après tu tiens plus tu lâches 77-93 bim boum c'est la fin de saison c'est les moments en termes de match et c'est pareil sur la save en Suède qu'on a sur le stream sur le FM20 c'est la même chose la fin de saison de toute manière quoi qu'il arrive à chaque fois sur les 10 les 10 derniers matchs on en a combien ? 3 5 9 allez on va rajouter le Kyoto même si le Kyoto n'est pas la sensuelle dedans sur les 10 derniers matchs tu vas galérer sur 9 d'entre pour 0 raison parce que la plupart du temps dans les 10 derniers matchs au moment où tu arrives dans les 10 derniers matchs même dans les 5 derniers là en l'occurrence mais tu auras forcément une équipe qui est complètement maintenue qui n'en a rien à faire qui ne peut pas remonter le classement contre qui tu vas galérer comme un con alors une équipe qui n'est pas attendue en termes de première place en classement comme c'est le cas ici ça va encore tu peux te dire bon ok d'accord les joueurs ils n'ont pas aimé la pression du titre et tout tu te dis bon ça passe c'est la première année qu'on est en première ligue on a énormément sur perf donc que je bénerve sur le dernier match de la saison parce qu'on fait un nul difficilement et qu'on aurait dû gagner le match oui mais bon ça va quoi l'équipe elle est normalement pas bâtie pour aller chercher le titre et elle a fini deuxième à deux points du premier parce que sur la dernière journée on fait un nul et le premier ils ont gagné donc on est pas mal et on a la même différence en plus il me semble non ils ont plus donc je serais passé devant quand même mais ouais tu te dis bon ok d'accord on a quand même fait pas mal puis on a gagné la League Cup quand même ce qui est pas horrible on a gagné la League Cup on a été très bien donc tu peux dire on avait fait une très bonne saison c'est vrai allez je vais me détendre sur cette save là c'est une excellente saison on finit en second comme ça au dernier moment c'est une même si on peut regretter le titre si on met le deuxième but très vite sur le dernier match de la saison il n'y a pas photo il faut qu'ils en marquent un autre le Gamba derrière pour nous rattraper donc il n'y a zéro photo parce que il n'y a pas photo finish ni rien ça passe en plus il y avait 3-2 on a gagné contre le Gamba et la League il y avait quoi 1-2 on était à égalité en termes de différence particulière on était à égalité donc on aurait eu besoin la différence de but de toute manière mais je ne vais pas faire la fine bouche honnêtement finir second alors qu'on était attendu en bas du classement finir second avec 3 points d'avance sur la 3ème place c'est très bien sachant qu'on devait juste se retrouver en bas de classement on va se retrouver là où il y a le Kobe probablement ouais par là ils sont maintenus tant mieux bon on devait se retrouver en bas du classement on finit 2ème honnêtement c'est pas une saison horrible est-ce qu'on a été trop vite en termes de progression à savoir on a fini premier de la Ligue 2 on est monté en J1 et maintenant on finit 2ème on va jouer la Champions League est-ce qu'on a pas été un peu trop vite peut-être que si peut-être que si on verra l'année prochaine on a 3-4 mois pour préparer la saison prochaine à nous de la préparer comme il faut et d'avoir des bons renforts cette fois-ci pour jouer et le championnat et la coupe et maintenant la Champions League qui va s'annoncer la saison prochaine essayer d'avoir le club au plus haut possible et qu'il puisse se maintenir quand on va les lâcher soit en fin de saison soit à la fin de saison d'entrée qu'on ne ressigne pas voilà mais on a fait une saison extraordinaire j'ai rien à dire là-dessus le seul truc que j'ai à dire c'est qu'on aurait pu avoir le titre parce que tu fais différence plus 1 je sais pas sur quoi il se base derrière si on gagne 1-0 si on gagne au moins 1-0 sur quoi il se base après en termes de règles but marqué ok et vu que le Gamba a tendance à pas marquer beaucoup c'est pas déconner le Gamba a pas beaucoup marqué on aurait été largement devant eux mais avoir à se départager au but marqué ça aurait été compliqué mais on aurait été largement devant eux parce que la différence particulière elle est à 0 donc différence part à 0 on aurait eu la même différence puisqu'on aurait gagné au moins d'un but donc 35-35 on aurait fini premier parce qu'on avait 85 buts de marquer eux 58 mais ça s'est joué sur la dernière journée où on joue une équipe qui a absolument que dalle à jouer mais alors rien si dépendant des autres résultats ils peuvent finir quatrième donc à la limite oui je vois pourquoi ils ont poussé un petit peu mais on va dire ils ont presque rien à jouer ok là tu leur ils sont à combien tu leur ajoutes deux points ils sont quoi allez septième c'est la meilleure différence de but 3 ils n'auraient pas pu mais non même pas ils n'auraient même pas pu redraper donc ils n'avaient rien à jouer sur la dernière journée ils n'avaient absolument rien à jouer sur la dernière journée et comme de par hasard mon équipe s'écroule encore une fois sur une équipe qui a absolument il n'auraient rien à jouer j'en ai ras le bol de ce genre de choses là parce que que ce soit sur le 24 ou sur le 20 c'est ça qui arrive tout le temps en fin de saison dès qu'une équipe n'a plus rien à jouer toi tu as assuré une victoire même 1-0 ils n'ont plus rien à jouer qu'est-ce qu'ils s'en foutent de faire un nul ah bah soit tu perds le match soit tu fais un nul alors que tu dois pas le faire et ça devient pénible parce que là où comme je le disais là en J1 mon équipe elle n'est pas faite pour jouer le titre encore tout à fait même si on a fait une très bonne saison et tout ça se voit sur certains matchs on n'est pas là pour jouer le titre la puissance de l'équipe elle n'est pas bonne pour jouer le titre j'en reviens à ma save en Suède sur le 20 mais mon équipe en Suède sur le 20 elle fait quart de finale de Champions League et elle perd genre 5-0 ou 3-0 contre les anglais qui sont les équipes les plus fortes sur la save elle met 4-0 au Real Madrid juste pour donner une idée donc elle est là pour jouer le titre tu veux normalement elle doit avoir le titre tous les ans dans l'équipe et bien là cette année elle a perdu le titre sur la dernière journée pourquoi ? parce qu'on perd 2-0 contre le deuxième et dans la même foulée on fait un nul sur la dernière journée alors qu'on n'avait plus que 2 points d'avance donc ça c'est joué à 1 point et ça a suffi on fait un nul alors que les deuxièmes ils gagnent ils nous passent devant et terminent alors qu'on avait pris genre 3 buts depuis le début de la saison pardon allez 5 et encore une fois sur les 10 sur les 10 ou 5 derniers matchs je sais plus on avait calculé sur le stream mais encore une fois ça c'est sur les 5 derniers matchs au début des 5 derniers matchs buts encaissés 5 sur toute la saison en championnat tu fais mais on a une défense de fou j'ai jamais vu ça enfin on est presque à 0 buts encaissés sur toute l'année tu fais mais on a une la défense est excellente t'arrives sur les 5 derniers matchs de la saison t'en prends 4 2-0 1 but qui est sur un match le but est sans conséquence si on gagne 3 ou 4-1 je crois et un autre match où tu gagnes 4-1 le match nul c'est 0-0 donc tu prends 4 buts tu manques de doubler tes buts pris en 5 buts en 5 matchs alors que sur le reste de la saison sur 25 matchs tu avais réussi à en prendre 4 ou 5 je sais plus tu fais pourquoi t'es resté que 5 matchs que 5 matchs et sur les 5 matchs t'en as pris 5 comment pourquoi et là c'est le même problème et là c'est exactement le même problème si tu regardes les matchs si tu regardes les matchs tu prends un but bon allez c'est le Kobe on va rien dire mais tu prends un but il va pas le prendre tu prends 2 buts tu dois pas les rendre tu prends un but là tu dois pas le prendre non plus enfin c'est la fin de saison à chaque fois et là tu te galères contre le Kawasaki enfin c'est je veux bien que le Kawasaki soit une bonne équipe au Japon mais quand même enfin je veux dire tu te galères contre le Kawasaki tu te galères comme un fou à marquer 2 buts contre le Nagoya enfin il y a le Omiya tu manques de faire un nul et en plus il te faut un pénalty pour marquer le premier but pareil là pour voir le score tu prends un pétude tu es obligé d'avoir un pénalty enfin c'est tu c'est à se demander comment les fins de saison sont gérées sur le jeu et quoi qu'il arrive c'est même pas genre oh ok le joueur ils ont peut-être pas les trucs pour les matchs importants et tout je te le dis tout de suite sur ma save en Suède ils les ont parce qu'ils jouent en Champions League et ça passe si tu veux tu les vois pas disparaître les joueurs habituellement et j'ai pas fait tourner cette fois-ci donc je les ai mis au repos deux semaines les mecs pour finir la saison parce que j'étais obligé c'était des gros matchs partout je suis obligé je pouvais pas faire tourner donc je les ai mis au repos deux semaines pour finir la saison là-bas et comme de par hasard on a perdu tous nos matchs enfin on a perdu tous nos matchs et comme de par hasard le rythme ici on a plongé et là pareil tu vois entre ces deux matchs là il y avait deux jours des cas le dernier jour j'ai mis tout le monde au repos les 18 personnes qui étaient sur la feuille de match au repos qui récupèrent toutes leurs formes ah regarde même si le rapport qu'on a vu tout à l'heure nous dit par rapport au graphique le graphique il nous dit on a dominé la deuxième mi-temps tu regardes ce que dit l'analyse sur le côté de la 54ème à la fin du match on s'est fait rouler dessus c'est improbable je pense que si tu regardes le match du Kobe c'est pareil si tu regardes la domination sur le match du Kobe c'est la même chose c'est à dire que la deuxième mi-temps on a dormi on a dormi sur pardon on a dormi sur le match du Kobe en deuxième mi-temps il te dit non mais si si on a dormi sur le match du Kobe entre la 47 et la 85ème clairement dominé ah bon peut-être que c'est juste la fin du match mais ouais clairement ça s'est pas réellement vu on a dominé le match en deuxième période et sur le match contre le Yoko Hama c'était la même chose ils te disent qu'on a dominé le match ça s'est pas vu quand tu regardes la possession de balle à la fin du match la possession de balle à la fin du match que ce soit sur ce match là ou sur le match du Kobe elle est en faveur de l'équipe adverse alors que si t'avais dominé le match ta possession de balle elle se rend en faveur donc réfléchis 15 secondes s'ils ont eu la balle plus souvent que toi pourquoi t'es censé avoir dominé tout le match ça je comprends pas ça ça marche pas je capte pas il y a des choses comme ça que je capte pas mais ouais non la prestation a été horrible sur les deux matchs de toute façon il va me dire le XG il est respecté à peu près même si là tu vois 0-56 on a eu aucun but on a eu un but là on est à 2 XG quasiment avec 0 penalty on a marqué 2 buts ça va on est pile sur notre XG sur ce match là ça passe Nagoya je crois qu'on est largement en dessous et 2-39 Kawasaki on est en dessous non on marque le but au dessus du XG c'est eux qu'ont le XG mais qu'on a qu'on a pas mis et Hiro on a fait un 86 donc on aurait dû marquer 1 voire 2 buts et on en les a pas mis mais c'est un match de couple donc ça compte pas mais ouais non mais c'est pas possible ces matchs de fin de saison de toute façon c'est toujours la même merde toujours la même semaine nous devrions déçus de ce résultat bah oui ouais ouais c'est pas nous devrions c'est nous sommes déçus de ce résultat clairement voilà bref je vous revois dans la prochaine vidéo pour faire un petit peu le point sur l'effectif savoir ce dont on a besoin changer le staff les staffs qui vont partir qui n'ont pas été renouvelés qui sont un peu moins bons qu'on va changer directement donc il nous faudra un staff gardien et un staff physique je crois au moins un staff gardien enfin allez on verra si on peut demander plus de staff aussi et on se penchera sur l'effectif plus précisément on regardera où c'est qu'on aura besoin d'un renfort potentiellement et on essaiera de jouer on essaiera d'avancer tranquillement et d'attraper les joueurs qui nous font tout simplement pensez que au niveau transfert je crois qu'on a un transfert en cours il me semble non on a pas on a de l'argent par contre on peut récupérer via les clauses on peut récupérer pas mal de tunes on en a on en a 8 là il y en a 7 sur l'écran il y en a une 8ème donc on peut récupérer un peu de tunes via les clauses on a 81 000 de budget salarial on peut vendre des joueurs entre temps aussi s'il y a besoin donc clairement on pourra faire la part des choses on verra ce qu'on va faire mais je suis même si je suis déçu d'avoir fini ce goût alors qu'on aurait pu tenter de prendre la première place je suis quand même très heureux de la saison on a fait vraiment une saison assez exceptionnelle parce qu'à la base je jouais pas les premières places j'étais parti pour dire ok si on a 50 points à la fin de la saison on se retrouve maintenu tranquille y'a pas de problème on s'en fout je disais 50 points 45-50 parce que 45-50 c'est vers la 13ème place on est à l'abri tout va bien et ben on s'est retrouvé avec 25 points de plus à jouer la première place donc on a pas été horrible j'avoue la League Cup qui doit être accessoire enfin pas pour le board le board va vouloir la jouer comme il faut parce que là on l'a gagné ils vont vouloir genre par exemple passer le 4ème tour j'en sais rien pour moi elle est accessoire la League Cup l'année prochaine on a la Champions League à assurer je voudrais jouer la All Japan Cup comme il faut je voudrais essayer de finir dans les 4 premiers également pour repartir en Champions League la saison d'après même si ça doit passer par les tours préliminaires c'est pas grave j'aimerais j'aimerais qu'on se qualifie pour la Champions League des Asiatiques encore la saison prochaine donc on est en phase de poule là tout de suite le 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 tant mieux pour eux mais ouais on est tous en phase on est en phase de poule donc on a le temps de construire l'effectif quand même mais à nous d'essayer d'assurer et de récupérer des joueurs corrects et des bons joueurs aussi ça nous aiderait donc on a le niveau recrutement on a énormément d'observations qui sont en cours des joueurs dans les listes on peut regarder tout si on a besoin on a on a 3 millions ce qui n'est pas énorme on pourra probablement récupérer plus de budget que ça je pense qu'on doit pouvoir tourner aux alentours de 4 millions je pense avec toutes les clauses peut-être on verra l'objectif étant d'avoir des joueurs des joueurs qui seront capables de jouer en Champions League mais aussi qui seront capables de jouer qui seront capables de jouer en en première ligne donc soit des japonais donc soit des japonais j'ai expérimenté 23-25 soit des jeunes des jeunes jeunes au japonais on en a pas apparemment mais si on fait si on fait sélection dans ma sélection on a quand même déjà pas mal de joueurs on a pas mal de j'allais dire suédois l'habitude de japonais donc on pourra regarder si oui ou non on aura on aura en acheté certains ou pas tout simplement peut-être qu'on peut snipe certains contre-a-jeunes aussi essayer de faire sinigratos on verra on est pas pressé de toute façon bref je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit à tous pensez à laisser un commentaire du coup pour me dire ce que vous avez pensé de cette fin de saison et de cet épisode un peu long désolé on aurait pu finir il y a 20 minutes j'avais besoin de rentrer un petit peu mais bon voilà on veut dire ce que vous avez pensé de la fin de saison ce qu'il va falloir améliorer évidemment et puis bah écoutez si vous avez vraiment aimé pensez à laisser un j'aime cliquez cliquez sur le pouce bleu c'est toujours plaisir cliquez au like button et pensez à vous abonner à la chaîne pour plus d'épisodes sur FM ou sur d'autres séries please subscribe to the channel for more allez écoutez ça a été une bonne saison on espère que la prochaine soit aussi bonne encore même d'ailleurs je vous retrouve la prochaine fois bonne soirée bonne journée bonne nuit à tous portez-vous bien assez sages allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501